La réalisation du mémoire ou travail de fin d'étude est une étape importante du cursus universitaire de l'étudiant. C'est vraiment l'occasion pour lui de développer un projet personnel qui lui permettra d'acquérir des connaissances et compétences importantes de la formation universitaire. Comme par exemple le développement de la démarche scientifique qui est vraiment au cœur du mémoire, mais aussi des compétences plus transverselles comme le recul critique par rapport à son travail, la prise d'initiative, etc. Plusieurs de ces compétences sont d'ailleurs travaillées tout au long du cursus de l'étudiant. En ce sens, le mémoire est vraiment une activité d'intégration qui va mobiliser les prérequis que l'étudiant aura développés tout au long de son cursus. L'encadrement et l'évaluation de ces mémoires soulèvent beaucoup de questions et les personnes qui y sont impliquées peuvent rencontrer plusieurs difficultés pour mener à bien leur travail. Parmi les préoccupations qui sont évoquées fréquemment, on peut notamment pointer la question de l'équité dans l'encadrement et l'évaluation des étudiants. Autrement dit, comment s'assurer que les étudiants bénéficient tous de la même qualité d'encadrement ? Et comment s'assurer qu'ils sont évalués sur base des mêmes critères et exigences ? Une autre problématique concerne la préparation de l'étudiant en amont du mémoire. L'étudiant a-t-il acquis les prérequis nécessaires pour mener à bien son mémoire ? Toute la question aussi de savoir comment on implique les étudiants dans l'évaluation de leur mémoire, pour éviter notamment la problématique du dépôt différé du mémoire. Enfin, on peut aussi relever la problématique liée à l'encadrement par le promoteur d'un grand nombre d'étudiants qui peut se poser dans certains contextes. Face à ces préoccupations et difficultés, une des initiatives qui a été prise par l'UCL, grâce au financement de l'enveloppe 2 du Fonds de développement pédagogique, a été la mise en place d'une communauté d'apprentissage et de recherche sur le thème de l'encadrement et l'évaluation des mémoires. Si vous souhaitez plus d'informations sur le fonctionnement de ces communautés de pratique, n'hésitez pas à consulter la vidéo réalisée par Julie Lecoq et Pascal Van Grunderbeek du LLL, dont vous trouverez le lien ci-dessous. Le but de la mise en place de cette communauté de pratiques regroupant des enseignants-chercheurs de l'UCL était vraiment de permettre d'échanger sur leurs pratiques, leurs dispositifs, et de trouver des pistes d'amélioration, de développement de ces pratiques et dispositifs. Plusieurs enseignants nous ont ainsi parlé de leurs dispositifs. Par exemple, Pierre Baudouins, un enseignant de la Faculté Expo, travaille dans son cours de baccalauréat au développement de compétences en lecture, écriture et évaluation critique. Donc on touche vraiment à la question de la préparation de l'étudiant en amont du mémoire. Sophie Patrice, une bibliothécaire, a créé un diaporama interactif du parcours du mémoire en kiné pour aider les étudiants à mieux comprendre les étapes du mémoire et leur fournir des ressources à chaque étape. Laurent Werslip, un enseignant de la Faculté FIAL, organise un séminaire de présentation des mémoires sur la trame d'un colloque, lors duquel les mémorants de Master 1 et de Master 2 présentent l'état d'avancement de leur mémoire. Les travaux de la communauté de pratiques ont également abouti à la rédaction d'un cahier LLL encadré et évalué des mémoires, qui vous donne des conseils et des pistes d'action. N'hésitez pas à le consulter. Une matinée sur le thème du mémoire a également été organisée, lors de laquelle Geneviève Belleville de l'Université Laval au Québec nous a proposé une conférence sur le thème « Favoriser la persévérance chez les étudiants en rédaction de mémoire ». Celle-ci peut être visionnée sur le site du LLL. Sur le site, vous trouverez beaucoup d'autres ressources liées à la question de l'évaluation et l'encadrement des mémoires, qui peuvent vous donner des idées, des pistes de solutions. Je vous invite donc à aller le consulter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada